Merci de vous joindre à l'université Gaston-Bercher de Saint-Louis. La cérémonie de passation de services au centre régional des oeuvres universitaires s'est terminée en queue de poisson. Une bataille rangée entre syndicalistes a gâché la fête. Le point avec Gabriel Barbier. Du Grabuge au CRDS ex-Iffan au sud de l'île de Saint-Louis où était programmée la cérémonie de passation de services entre le nouveau et le directeur sortant du CRUS. La cérémonie s'est terminée en queue de poisson. Les syndicalistes se sont en effet donnés en spectacle. Une bagarre rangée a ponctué cette matinée où tous les coups étaient permis. Tout est parti de la préséance entre syndicalistes. Certains d'entre eux ont refusé la parole au responsable de la CNTS, estimant qu'ils n'avaient pas voix au chapitre. Dans une salle pleine à craquer aux allures d'un meeting de l'APR, les choses ont dégénéré et ainsi viré au vinaigre. De l'avis de bon nombre d'observateurs, cette situation est un avant-goût de ce qui attend le nouveau directeur du CRUS qui, toujours selon nos interlocuteurs, serait en terrain miné. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision, Walfagré. Après le mouvement d'humeur de leurs camarades de l'UQAD et de l'UGB, les étudiants orientés dans le privé montent au front et dénoncent une discrimination entre le public et le privé et accusent le gouvernement de retarder le paiement de leur scolarité. Un reportage de Fatou Bintou Diouf avec Seida Maria Mandiaïa. Désespérés, les étudiants orientés dont le privé ne savent plus à quel sein se vouer. Le seul souhait, regagner définitivement les amphis sans condition. L'enseignement supérieur et privé boite est notre avenir à nous étudiants orientés par l'État dans les universités privées. Notre avenir est sacrifié, hypotecté et même piétiné. Nous faisons référence à la situation dans laquelle nous vivons. Le non-engagement de l'État sénégalais a soldé toute la somme qu'il doit à ses établissements privés d'enseignement supérieur, a fini par rendre malade et dévalorisé l'enseignement supérieur du privé. Ces étudiants sont indignés par la situation dont ils font face et dénoncent une discrimination entre le privé et le public. L'enseignement supérieur du privé génère beaucoup de problèmes et présente des défaillances dont on peut citer sans risque de confusion. Des factures impayées, des frais de scolarité, la rétention de la licence après les trois ans de formation dans les filiers de santé, le non-suivi de la formation professionnelle, le taux insignifiant de sélection à des étudiants en master, la non-prise en charge médicale, le retard des paiements des allocations et la non-modernisation du régime de paiement, la discrimination faite par rapport à l'octroiement des bourses, le non-accès à la documentation et à la restauration des universités publiques. En effet, nous condamnons fermement cette attitude du chef de l'État du fait qu'il a reçu des étudiants du Sénégal, excepté ceux du privé. Selon l'estimation de la Fédération des établissements privés de l'enseignement supérieur, l'État leur doit au moins 14 milliards de francs CFA. Ces étudiants se joignent à la revendication du FEPES et sonnent à l'alerte. L'objectif de la coordination, elle ne peut être différente de celui de la FEPES. Pourquoi ? Peut-être qu'il a un statut un peu différent, le niveau est différent, parce que la FEPES, ce qu'elle réclame, c'est que l'État solde toute la somme qu'il leur doit. Mais nous, nous réclamons cela. Mais nous, nous réclamons des conditions de vie. C'est d'entre nous lancers que la coordination des étudiants orientés dans les universités privées demande à ce que le chef de l'État, en l'occurrence M. Macky Sall, de la recevoir pour échanger afin de trouver une solution à ce problème. Sinon, nous allons nous mobiliser comme un seul homme pour que toutes les autorités mettent terme à cette situation. Au sorti de cette conférence de presse, nous allons dérouler un programme de manifestation qui va aller de la marche au Citi et à la campagne de sans-socialisation avec toutes les forces vives de la nation sénégalaise. Pour de meilleures conditions d'études, la coordination des étudiants du privé exige une audience avec le président Macky Sall. En titre, le feu couvre au quartier Wahinan 3 dans la commune de Bikineste. Et pour cause, la gestion de la mosquée oppose toujours deux camps. Les proches de Mamadou Mbao contestent la gestion de l'imam Asmaï et dénoncent le silence des autorités. Mamadou Faïdiaï parle en leur nom au micro de Théodore Semedo. Au nom de la commission et au nom de la population de Wahinan, suite à une correspondance adressée au sous-préfet de Piquin d'Agoudan, provenant de la signature d'un de nos pères qui s'appelle Elaj Maliksele, avec des jeunes qui ne fréquentent pas la mosquée, soit disant qu'ils sont tombés d'accord, eux, pour la réouverture de cette mosquée. Afin, nous attirons l'attention de toute la population, que ces personnes qui ont tenu cette assemblée générale dans l'enceinte même de notre quartier, ne fréquentent même pas la grande mosquée de Wahinan. Ils ne prient même pas dans cette mosquée. On ne peut pas accepter des éléments. Ils ne fréquentent pas notre grande mosquée. Ils détenaient une assemblée générale pour donner des fausses informations, rien que pour la réouverture de cette mosquée. À l'issue de ces réunions, la commission a pris la décision de démissionner pour, au moins, la réouverture de cette grande mosquée. De même que l'imam As-Maling Bey, devant le préfet, devant le préfet et ses adjoints. À cet instant même, le préfet de Piqui a pris la décision de limonger. La commission est tenant compte aussi de la démission de l'imam. Dans l'immédiat, il a demandé aux imams qui étaient dans la réunion de nommer trois imams remplaçants pendant six mois, le temps que la commission et l'imam reviennent à des meilleurs sentiments. Il a envoyé une correspondance pour lui dire que la commission n'a même pas dix éléments. Tout leur souci, c'est la rupture de cette mosquée. Sous la manipulation de l'imam As-Maling Bey, qui est derrière, maintenant, si le préfet prend le risque d'ouvrir la mosquée sans le consentement des deux parties, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Juin au téléphone, l'imam As-Maling Bey promet de réagir prochainement ce jeudi 31 mai et célébrer la journée mondiale sans tabac. Cette année, le thème retenu est le tabac et les cardiopathies. Occasion de reparler des dangers que constitue ce fléau mondial qui tue plus de 7 millions de personnes chaque année. Les détails avec Mamo Gassama. Le 30 mai est célébrée la journée mondiale sans tabac. La journée de cette année a pour thème le tabac et les cardiopathies. La journée mondiale sans tabac 2018 coïncide avec une série d'initiatives et d'occasions mondiales visant à lutter contre l'épidémie de tabacisme et son impact en matière de santé publique, particulièrement en provoquant la mort et la souffrance de millions de personnes dans le monde. Comment le tabac menace-t-il la santé cardiaque des populations du monde ? La journée mondiale sans tabac 2018 sera axée sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des populations dans le monde entier. Le tabagisme est un important facteur de risque pour l'apparition de cardiopathies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires périphériques. Malgré les effets nocifs connus du tabac sur la santé cardiovasculaire ainsi que d'existence de solutions permettant de réduire les décès et les maladies connexes, une grande partie du public a une faible connaissance du fait que le tabac est l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires. L'épidémie mondiale de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année, dont près de 900 000 sont des non-fumeurs qui ont été exposés au tabagisme passif. Près de 80% du plus d'un milliard de fumeurs que compte la planète vive dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, où la charge de morbidité et de mortalité liée au tabac est la plus lourde. Mamou Gassama, le doute plane sur la campagne de commercialisation de la noix d'Anakar dont les transporteurs réclament à l'acheminement à Dakar des noix par voie terrestre. Pour eux, l'option maritime prônie par le ministre du Commerce dégage un parfum d'île suivant la réaction recueillie par Amadi Khalil Diémi à Ziegenchor. La campagne se déroule très mal pour cette année-ci. Ils nous ont interdit de transporter le cadou via la route et nous, on n'a pas vu de conteneurs, on n'a pas vu de bateaux, on n'a pas vu de matériel pour transporter le cadou alors que les magasins sont en trop plein. Nous, nous souffrons. Les Indiens ne sont pas venus en nombre pour cette année. Donc, ce que nous demandons à l'État, c'est qu'ils prennent les mesures qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne prennent pas, qu'ils ne mettent pas les sari avant les bœufs. Nous, c'est ce qu'on déplore. On veut que l'État met à notre disposition des conteneurs. Ces conteneurs, nous permettrons de travailler. Nous, nous sommes là. Depuis un mois, on n'a pas pu travailler. Donc, nous demandons qu'ils nous mettent des conteneurs à notre disposition et les matériels qui vont transporter les conteneurs. Le bateau qui a sali, le bateau qui a sali en vrac, ça, ce n'est pas de l'exportation. C'est de l'arnaque. Ils n'ont qu'à mettre à notre disposition des conteneurs. Il n'y a pas de conteneurs, nous ne travaillons pas. Tous les gens que vous voyez ici, ils sont au sommet actuellement. Le port de Jigensho n'a pas le matériel adéquat pour justement faire cette exportation. D'abord, la première chose, ils nous ont dit qu'il y aura deux bateaux. Ces bateaux, c'est... Quels sont ces bateaux ? C'est le jogue et c'est le djulor. On nous a dit à l'époque que le djulor, dans 40 jours, le djulor sera qui ? Il était en arrêt technique. En Espagne. En Espagne. Et voilà, bientôt deux mois, le djulor, on n'a pas vu le djulor. Cependant, il y a le jogue qui est là. Le jogue ne peut prendre que 1500 tonnes par deux semaines, en l'espace de 15 jours. Faites le calcul, 1200 tonnes en l'espace de deux semaines par rapport aux 35 000 tonnes que la casamase produit chaque année, minimum. Ceci veut dire quoi ? Ça veut dire que, en aucune manière, la noix ne peut pas être exportée à partir du port de Jigensho. La promotion de l'agriculture biologique, c'est l'objectif visé par la Fédération nationale. Pour l'agriculture biologique, pour ce faire, la structure invite l'État à accorder plus de considérations à cette forme d'agriculture. Les acteurs du secteur ont lancé l'appel à travers une exposition à Thies. Le compte-rendu est signé, Ibrahim Andiaï. Donner confiance aux consommateurs sur l'authenticité des produits biologiques sur le marché et assurer la traçabilité en cherchant des alternatives et des stratégies. Ce sont ces objectifs que s'est fixé. La Fédération nationale pour l'agriculture biologique, FENAP, Ibrahim Assek est le coordinateur. L'agriculture écologique biologique est un système de production agricole qui permet une auto-perpétuation d'espèces végétales et animales permettant aux paysans de mettre sur le marché à chaque période de l'année une production à des prix rémunérateurs et ceci dans une démarche économique, c'est-à-dire utilisant l'ensemble des énergies renouvelables disponibles au niveau de l'exploitation familiale tout en faisant une bonne gestion des ressources naturelles. Pour une mécanique de l'agriculture écologique, biologique au Sénégal, le coordinateur invite l'État sénégalais. L'État puisse prendre cette forme d'agriculture dans les politiques agricoles. Nous devons faire en sorte que nous ayons la préférence nationale. C'est véritablement un cri de cœur que l'agriculture écologique, biologique est en train de faire pour dire que, attention, les ressources naturelles sont dialectiquement liées. Donner des terres à une entreprise minière, se lui donner en même temps l'eau, se lui donner en même temps les arbres, la forêt, tout ce qu'il y a, toutes ressources naturelles. Et aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ces ressources naturelles puissent bénéficier aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Promouvoir l'agriculture biologique est synonyme d'assurer une meilleure participation à la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité, tout comme l'agroécologie, est un des leviers de la lutte contre le réchauffement climatique selon ces agriculteurs biologiques. Tchès, Walfadji Radio-TV, Vraim Ndiaï. En politique, les responsables de l'APR à départ de la CENI battent le rappel des troupes et réitèrent leur confiance au ministre Amadouba en Assemblée générale. Ils ont invité leurs camarades au renforcement de la dynamique unitaire à Théodore Semedo. Parcelles à CENI, les responsables de l'APR réitèrent leur confiance à leur coordonnateur Amadouba et appellent leurs camarades de parti au renforcement de la dynamique unitaire pour défendre le bilan du président Makissal en vue de sa réélection en 2019, dès le premier tour. En tant que responsable, demandez l'unité, l'unité de toutes les femmes pour qu'ensemble, qu'on puisse, ensemble, pour qu'ensemble, qu'on puisse, au soir du 19 mars, dernier 19, à dire, vive le président Makissal au premier tour, mais sans embâche. En tant que fidèle de notre coordinateur, de faire un point de presse pour pouvoir dire à toute la population sénégalaise que nous sommes derrière le ministre Amadouba et que nous nous soutenons. Concernant les pénurie d'eau quotidienne qui affectent leurs communes, ces responsables républicains des parcelles à CENI promettent des solutions très prochainement avec les annonces faites par le ministre de l'Hydraulique, Mansour Fayy. Nous avons constaté, au-delà de ça, le problème de l'eau qui, aujourd'hui, frappe fort les populations des parcelles à CENI. C'est que, depuis que le ministre est entré aux parcelles à CENI, nous avons constaté un changement énorme à tout point de vue. Je crois qu'on a eu à relater les projets qui sont actuellement en cours aux parcelles à CENI. Nous avons constaté, aujourd'hui, que ça fait des années que notre cadre municipal, non jeunes, ne pouvait plus y pratiquer. et aujourd'hui, le stade est en état d'avancement accéléré. Amandouba a mis à la disposition des femmes un fonds de financement pour les aider. Il a envie de céder les jeunes dans nos quêtes d'emploi. Ces responsables, le code de la paire des parcelles à CENI, ont étalé ses doléances au cours d'une assemblée générale tenue à leur siège. Théodore Semedo, passez à CENI, ou à Fagini. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvé à 21h, Ousmane Sen, dans Dine, avec Diamono. Comme tous les jeudis, très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada